Bonjour et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo discussion chill où on va parler du bilan, mon bilan personnel des deux ans de Pokéon Masters X. J'ai déjà vu d'autres Youtubers le faire, moi j'arrive un petit peu en retard mais voilà j'avais pas envie de sortir ma vidéo en même temps que tout le monde. Et comme ça j'ai pu un petit peu analyser le retour de tous ces autres influenceurs de Masters. Et voilà et donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis tout simplement sur ce deuxième anniversaire que j'ai pas forcément vécu de la même façon que les autres puisque j'étais en vacances en fait au moment vraiment où l'anniversaire battait son plein. J'étais en vacances donc j'aurais pas le même point de vue finalement parce que je n'étais pas à fond sur le jeu tous les jours, je joue un petit peu le matin un petit peu le soir mais c'est tout. Et du coup je pense que mon avis peut être intéressant là dessus. Donc cette vidéo sera découpée en plusieurs parties, on va commencer par les points forts selon moi de l'anniversaire, ensuite par les points faibles forcément et en fin de vidéo je vous donnerai un petit peu une conclusion, ma conclusion concernant cet anniversaire et mon ressenti par rapport au futur du jeu. Alors en point fort j'ai quand même envie de préciser quelque chose direct, l'anniversaire nous a proposé, enfin le deuxième anniversaire je précise, du jeu nous a proposé un anniversaire qui n'avait strictement rien à voir avec le premier anniversaire. Je vais pas vous faire de rétrospective sur ce qu'on a eu mais globalement le premier anniversaire ça se résumait à un event, un ou deux events de mémoire, des portails, trois nouveaux portails précisément, enfin je compte pas les trois scouts qu'on a eu en deuxième partie d'anniversaire qui étaient Lily, Gladio et Elsa Mia parce que c'était des scouts donc des duos qu'on allait skip très clairement, mais on a eu Cynthia Ultime et Kaiser et ça c'était pour le premier anniversaire et pour l'anniversaire on a eu deux nouveaux duos donc Blue Ultime et Leaf Ultime avec Red mais Red était déjà venu au six mois du jeu, voilà donc clairement contrairement au premier anniversaire c'est le jour et la nuit, le premier anniversaire à part un ou deux events, quelques portails et le mode X qui était débloqué mais pas pour tous les duos, à la base c'était débloqué que pour Majaspic et le trio de Kanto, et bien ce deuxième anniversaire n'a strictement rien à voir avec le premier et rien que pour ça je félicite les développeurs parce que ça prouve qu'en un an ils nous ont écoutés, ils ont évolué et ils ont quand même proposé globalement un anniversaire bien plus construit que l'an passé. Maintenant, est-ce que pour autant cet anniversaire est réussi ? C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Alors du coup autre point fort, enfin premier point fort réel parce que ça c'est plus une introduction j'ai envie de dire, premier point fort que j'ai noté c'est déjà la quantité de diamants. Il faut savoir que du 28 août, parce que j'ai pas la quantité exacte de diamants pour le pré-anniversaire, mais du 28 août au 28 septembre, c'était quasiment une pity, donc 36 000 diamants qui étaient offerts si vous vous connectez tous les jours, que vous faisiez les événements, etc, etc. C'est extrêmement généreux, d'accord ? Les développeurs ont donné en l'espace d'un mois de quoi faire une pity sur l'un des trois master festivals, donc soit Lunala, soit Reshiram, soit Raikwaza, surtout que je ne prends pas en compte les diamants pré-anniversaire, donc du 12 août au 28 août, et à mon avis on doit être sur les 50 000 diamants au total à se faire, donc c'est excellent, c'est un très bon point pour moi, ce sont les diamants. Autre point fort bien évidemment, c'est le Dynamax, la feature qui avait été vantée par les développeurs pour cet anniversaire, donc le premier duo du jeu qui a pu ouvrir le bal sur le Dynamax, c'est bien évidemment Tarak et Eternatos, c'était le premier duo du jeu qui pouvait Dynamax sur le jeu, là on était plutôt sur du pré-anniversaire, voilà, donc là on a encore les annonces ici, ensuite on a eu Ronflex en deuxième partie de l'anniversaire, et là on a Ectoplasma qui arrive fin octobre comme troisième duo pouvant Dynamax slash Gigamax. Donc pour moi le Dynamax ça reste une bonne feature, moins impactante que le 6 étoiles X, de mon point de vue, mais le Dynamax quand même, à voir à l'avenir, parce que là on a que 3 duo Dynamax qui peuvent Dynamax dans le jeu, donc difficile de prendre du recul par rapport à cette feature, et d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo analyse de mon ressenti par rapport aux capacités duo Dynamax, vous pouvez la voir sur la chaîne bien évidemment. Donc voilà, pour moi le Dynamax c'est encore trop tôt pour prendre du recul là-dessus, mais ça a quand même le mérite d'être précisé, pour moi c'est un point fort, c'est une feature qui est apportée à certains duos, on ne sait pas encore si elle sera rétrospective, c'est-à-dire est-ce que des duos de Galar comme Dona, Faiza ou encore le Tarak Masterfest auront le droit au Dynamax, ça on le verra à l'avenir, mais en tout cas ça mérite d'exister, et je pense que c'est une feature qui peut en tout cas se révéler très intéressante pour la suite du jeu. Autre point fort et bien tout simplement de cet anniversaire selon moi encore une fois, ça a été tout simplement les reruns. Alors vous allez voir que les reruns finalement c'est un point que je mets à la fois dans les points forts mais aussi dans les points faibles, parce que je trouve que les reruns ça a été vraiment un point vraiment central pour cet anniversaire, et je parle surtout pour les nouveaux joueurs ou tout simplement les joueurs qui avaient lâché le jeu et qui reviennent. Il faut savoir, et ça je ne dirai jamais assez, un anniversaire sur un gacha c'est fait pour attirer les nouveaux joueurs, ou alors les joueurs qui étaient fâchés avec le jeu, avec les développeurs, pour qu'ils reviennent sur le jeu et qu'ils reprennent une routine. C'est clairement ça l'anniversaire, c'est un gros trap pour attirer les nouveaux joueurs, donc pour moi les reruns c'était vraiment un excellent coup à jouer, donc en plus regardez c'était pas de la merde au niveau des reruns, on a eu Palkia, Kyurem et Xerneas, donc vraiment en termes de qualité de reruns, c'est indéniable, Dena a très bien joué son coup, certes ça ne va pas trop profiter aux joueurs late game ou très vieux, ça j'en parlerai dans la partie points faibles, mais en tout cas pour les nouveaux joueurs je trouve que c'est un excellent point ces reruns, même si pour nous en 5 jours on a pu quand même mettre la main sur quelques diamants et quelques duotiqués 5 étoiles, je trouve que globalement ça a été une bonne idée de faire des reruns d'événements légendaires. Ensuite autre point vraiment très important, alors là qui n'est pas réellement lié au jeu mais qui est dans la communication des développeurs, c'est la présence de Pokémon Masters X dans le Pokémon Present du 18 août, je ne sais plus c'était quand la date exactement, j'ai trouvé ça excellent, cette petite vidéo de présentation des news très vague, de teaser finalement, avec Red Shiram et N, j'ai trouvé ça vraiment très cool, et ça montre à quel point Pokémon Masters a pris de l'ampleur cette dernière année, parce qu'il était présent au Pokémon Present du mois d'août, et rien que pour ça je trouve ça vraiment très encourageant pour la suite du jeu, donc en termes de communication je trouve que les développeurs communiquent de plus en plus, que ce soit sur Instagram, Twitter, etc, et je trouve que c'est quand même un très gros point positif de ce deuxième anniversaire, c'est que contrairement à l'année dernière, on a eu quand même l'impression que les développeurs géraient leur anniversaire avec une campagne de communication qui était assez aboutie, encore une fois ça c'est mon avis. Autre point très important en point fort, qui est vraiment un autre point central selon moi de cet anniversaire, ça a été ceci, les free multi, et honnêtement je vois beaucoup de gens qui me disent, oui mais tu sais c'est une feature qui est assez classique dans les anniversaires sur les gachas, d'offrir des multi gratuites, oui mais les développeurs n'étaient pas obligés de le faire, et c'est une première sur le jeu, et honnêtement ça fait extrêmement plaisir, ça permettait, alors c'était du 7% de taux de drop, taux de drop classique sur le jeu, ça permettait de mettre la main sur des duos, qu'on n'avait pas forcément, des duos qu'on avait forcément skip, parce que je vous rappelle mais les scouts en général il faut les skip, surtout si vous êtes free to play, bref je trouvais que c'était excellent, surtout que la période est assez grande, puisque c'était du 19 août au 7 octobre, donc mine de rien c'est une période qui est assez élargie, il fallait se connecter 10 jours sur cette période, bref je trouve que c'est une très très bonne idée, et j'espère voir à l'avenir de nouveau des multi gratuites offerts par le jeu, ça serait vraiment très sympa. Et enfin autre point fort pour moi de cet anniversaire, là c'est plutôt la deuxième partie de l'anniversaire, c'est tout simplement le fait que Mewtwo a eu son 6 étoiles X offert, et ça pour moi c'est vraiment une tournure très positive que prend le jeu pour l'avenir, parce qu'ils l'ont bien précisé, mais Mewtwo est donc le premier duo légendaire free to play, à voir son 6 étoiles X débloqué à travers un événement, mais tous les autres légendaires free to play, donc Xerneas, Zamazenta, Palkia, Kyurem, etc, etc, et bien eux aussi à l'avenir ils auront leur 6 étoiles X déverrouillée, et pour moi je trouve que c'est l'un des points les plus importants de cet anniversaire, et je trouve que Dena fait un gros doigt d'honneur à tous les gens qui se plaignaient du côté pay to win du jeu, alors côté pay to win, imaginaire, parce que le jeu n'a jamais été pay to win, et je ne comprends pas comment on peut dire que Masters peut être pay to win, ou peut avoir des features pay to win, sachant que à part le prestige event, où en effet il y a un débat sur le pay to win, ce que je tolère, le reste, bah non il n'y a pas de pay to win les gars, vous pouvez toujours vous en sortir avec le contenu free to play du jeu, donc pour moi c'est un très bon move également de la part de Dena, d'offrir le 6 étoiles X, et bien au légendaire gratuit, je trouve ça vraiment extraordinaire, extraordinaire et très positif pour l'avenir du jeu sur le plan free to play de la forme. Alors maintenant on va passer au point faible selon moi de cet anniversaire, il y en a quand même pas mal, il y en a quand même quelques-uns, l'anniversaire a été loin d'être parfait, pour moi le premier point faible ça a été le nombre de portails, on a eu un fest tout simplement en pré-anniversaire, c'était Tarak et Eternatus, mais on a également eu deux reruns de fest, à savoir Zacian et Gloria et Iveltal et Lissandre, d'ailleurs Lissandre revient toujours au moment où il ne faut pas, il était arrivé la première fois lors des 18 mois du jeu, alors qu'on allait avoir justement les portails de fin février, et là il revient en période de célébration, donc décidément Iveltal, bon il n'a pas le sens du timing, très clairement, donc voilà avec lui et Gloria et Zacian, donc on a eu deux festes, enfin trois festes au total en pré-anniversaire, donc deux reruns, pendant l'anniversaire on a eu le droit à trois master festivals, bon ça on s'y attendait un petit peu en tant qu'ancien joueur, on savait très bien qu'on allait avoir des portails, enfin plein de portails et surtout plein de master fest, voilà des portails qui sont quand même très kit ou double, voilà, et en seconde partie de l'anniversaire on a eu encore deux festes, donc ça fait quand même beaucoup de portails, je m'attendais à ce qu'on ait un petit peu de scout durant l'anniversaire, et au final on n'en a même pas eu, on a eu que du fest au minimum, donc je trouve que le nombre de portails c'était assez abusé selon moi, mais encore une fois, c'est un point faible qui peut s'atténuer dans le sens où c'est un anniversaire, et surtout, il ne fallait pas pull sur tous les portails, il y avait des portails que vous pouvez largement skip, je pense à Ptera et son Blue, ou encore au rerun de Zacian justement et de Lissande, qui étaient des portails pour moi qui n'avaient clairement pas leur place, et surtout où il ne fallait pas invoquer. Autre point faible de cet anniversaire selon moi, ça est tout simplement le peu de contenu réservé aux joueurs late game, alors certes on a eu un événement combat difficile, mais clairement vous pouviez le faire en free to play, et pour moi ces événements là sont faisables en free to play, donc c'est clairement pas du contenu end game, on a eu un événement tourné sur les deux ans du jeu, où vous pouviez vous faire énormément de soda, ça j'en ai parlé sur le discord, mais il y avait une astuce en fait, pour récupérer des sodas qui vous permettaient de monter au niveau 140, quasiment de manière infinie, donc c'était vraiment fumé cet événement, mais pour les joueurs end game, ça manquait de difficultés, ça manquait de contenu vraiment, de vrais challenges au final, mais bon ça c'est un petit peu une critique que je fais sur le jeu depuis day one, enfin depuis qu'ils ont retiré un petit peu tout ce qui faisait que le jeu était chiant et difficile au début, je trouve que ça manque cruellement de difficultés et de challenges pour les anciens joueurs, et au final je trouve que cet anniversaire, les anciens joueurs se sont un petit peu fait exclure de cet anniversaire, mais encore une fois quelque part, moi je le comprends parce que je joue à plein d'autres gachas à côté, et c'est vrai que l'anniversaire c'est aussi là pour attirer les nouveaux joueurs, ou les joueurs qui ont rage quit le jeu, pour les inciter à revenir sur le jeu, et du coup bah les anciens joueurs, à part leur offrir de quoi faire des free multi, ou à part leur offrir des ressources pour invoquer sur les portails, bah c'est vrai qu'ils ont tendance à être un petit peu boudés, et je trouve ça quand même assez dommage personnellement. Autre point faible selon moi de l'anniversaire, ça a été tout simplement le mauvais équilibre au niveau des nouveaux duos, alors comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu 3 masterfest et 3 nouveaux fest, donc ça nous fait quand même 6 nouveaux duos durant cet anniversaire, en comptant le pré-annive, l'anniversaire partie 1 et l'anniversaire partie 2, et sur tous ces portails, on a quand même eu un total de 4 attaquants, pour un pauvre soutien et un pauvre tacticien, alors certes on a eu le premier masterfest tacticien, donc ça ça a le mérite d'être précisé quand même, qui est N et Réchiram, mais le problème c'est qu'on a eu selon moi trop d'attaquants, alors je préfère les attaquants aux tacticiens, mais je trouve que Dena a mal géré son équilibrage, au niveau des sorties de personnages, on a eu trop d'attaquants d'un coup en fait, et là on se retrouve au mois d'octobre justement en post anniversaire, avec trop de tacticien, on se retrouve avec un mois avec 5 tacticiens, bref je trouve que l'équilibrage au niveau des rôles des pokémons, des sorties en tout cas de nouveaux duos, a été assez mal foutu, et j'aurais aimé avoir plus de soutien durant l'anniversaire, qui sont très clairement les meilleurs duos du jeu, et je trouve ça très dommage, parce que c'était pour moi l'occasion de sortir vraiment un masterfest attaquant encore, ça c'est normal pour remplir les quotas, mais surtout de sortir un masterfestival soutien, ça aurait été vraiment très intéressant, et je trouve ça dommage que finalement, raid et ronflex ne soient qu'un fest, parce que j'aurais limite préféré qu'on alterne le Rayquaza Shiny, bon allez voir ma vidéo drama si vous voulez voir pourquoi je dis ça, j'aurais limite préféré qu'on transforme le Rayquaza Shiny et Pierre Rochard en fest, et qu'on prenne raid et qu'on le mette en masterfest, juste pour avoir un masterfest soutien en fait, c'est vraiment très dommage je trouve, mais bon que voulez-vous, c'est comme ça, ce n'est que mon avis. Et enfin, selon moi, dernier point faible de cet anniversaire, j'en ai peut-être oublié, mais n'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de l'anniversaire, les points forts, les points faibles, et quelles notes vous donneriez finalement à cet anniversaire de la part que nous a proposé tout simplement les développeurs. Donc dernier point faible, ça a été le retour d'événements pour les deux ans, pour moi ça a été un fiasco monumental, moi je m'attendais à avoir vraiment des événements farmables, avec une boutique etc, pas du tout, c'était juste de la story, avec 2-3 combats par-ci par-là, bref j'ai trouvé ça très décevant, que du blabla, et finalement pas de contenu, juste on vous remet des petits passages de la story, alors certes, pour les fans du lore du jeu, ça peut être intéressant, si vous avez raté ces événements etc, mais je trouve ça dommage que dans le lot, ils ne nous aient pas donné au moins 2 petits events, avec un petit shop à côté, ça aurait été vraiment très sympa. Encore une fois, j'ai ma petite hypothèse, pour savoir pourquoi ils n'ont pas fait ça, je pense qu'avec tous les reruns d'events légendaires etc, la stamina était déjà très occupée là-dessus, ils n'ont pas voulu offrir d'autres événements, parce que ça supposait qu'il fallait remettre de la stamina encore sur le papier, enfin sur le terrain, et donc du coup je pense que c'est pour ça, c'est à cause de la stamina finalement, qu'ils ont implanté un an auparavant, qu'ils se sont un petit peu mordus avec eux, et qu'ils se sont dit, on ne va pas remettre des events avec un shop, parce que sinon les joueurs ne vont jamais avoir le temps de finir ça, en tout cas les nouveaux joueurs, parce que nous les anciens joueurs, on se faisait chier, donc on farmait l'event des 2 ans pour avoir des sodas, mais ça aurait été bien qu'on ait d'autres events, et je trouve ça dommage que pour ce retour d'événement, il se soit juste cantonné à de la story et 2-3 combats, moi je trouve ça quand même très dommage, ça aurait été intéressant de proposer un petit peu plus pour les joueurs. Bon les amis, donc ça c'était ma petite liste des points faibles et des points forts du jeu, enfin de l'anniversaire de Pocken Masters des 2 ans du coup, en conclusion, j'ai quand même envie de dire que l'anniversaire est assez encourageant, d'accord, Dana reste très fidèle à sa politique de j'écoute les joueurs free to play et je les gâte, et ça vraiment ça fait très plaisir, on le voit depuis début 2021, vraiment Dana a accentué sa politique sur les joueurs free to play sur le jeu, certes on propose quelquefois des petits événements compliqués, mais encore une fois tout est faisable avec des duos free to play, donc là dessus je pense que c'est vraiment un gros GG de leur part, et j'espère qu'ils vont continuer à l'avenir en nous proposant ça, d'ailleurs on peut le voir très bien avec Mega Mewtwo, pour moi Mega Mewtwo c'est vraiment pour tenir en haleine un petit peu, et bien les joueurs post anniversaire, pour leur offrir encore une fois du power up sur un duo free to play qui est Mewtwo, et je trouve ça très très bien, donc vraiment cet anniversaire pour moi est très encourageant, malgré les points négatifs que j'ai cités, pour l'avenir du jeu, pour qu'il puisse se pérenniser, parce qu'on va pas se mentir les développeurs, bon bah voilà c'est une entreprise lucrative, ils veulent de l'argent, donc c'est normal que par moment ils proposent du contenu, un peu à guicheur, on a envie d'invoquer, mais encore une fois ne succombez pas, puisque l'intégralité du jeu est faisable, avec le plan free to play, voilà, après comme je disais moi j'ai pas eu le même point de vue sur l'anniversaire, parce que j'étais en vacances, donc je ne tryhardais pas le jeu tous les jours comme un malade, mais de mon point de vue ça s'est très bien passé, parce que je n'avais pas cette overdose, et cette sensation de manque de contenu, parce que j'étais déjà occupé sur autre chose, après pour les joueurs qui ont vécu l'anniversaire chez eux, vraiment chaque jour ils attendaient qu'il y avait des nouvelles news etc, je comprends que ça a pu être très frustrant pour les anciens joueurs, ce manque de contenu, ce calme plat finalement, qui est arrivé très très vite dans l'anniversaire, je le comprends très très bien, et je trouve que forcément Dena doit encore travailler là-dessus, et doit maintenant se concentrer vraiment sur du contenu late game, sur du contenu vraiment qui fait réfléchir les anciens joueurs, parce que le risque, c'est pas de perdre maintenant les nouveaux joueurs, je pense que là il y a tellement les nouveaux joueurs, que les nouveaux joueurs vont rester un petit bout de temps sur le jeu, mais il faut vraiment qu'ils travaillent leur politique sur les anciens joueurs, comment faire en sorte que nos anciens joueurs ne désertent pas le jeu tout court, comment faire pour vraiment les inciter à rester sur le jeu, et je pense que c'est vraiment ça le challenge de Dena, pour cette troisième année d'existence du jeu à l'avenir, ça va être de faire en sorte de régaler tout simplement les anciens joueurs, tout en continuant de maintenir leur politique de, je donne tout aux joueurs free to play, parce que voilà, c'est ma cam, j'ai envie que les joueurs free to play jouent à mon jeu, mais voilà, je pense qu'il faut maintenant qu'ils accentuent sur deux lignes, qu'ils restent sur leur politique de joueurs free to play, mais aussi qu'ils développent en parallèle du contenu pour les joueurs endgame, qui veulent du challenge sur le jeu, et je pense que c'est vraiment tout ce que demandent les joueurs, l'headgame, voilà les amis, donc ça c'était mon ressenti par rapport à l'anniversaire, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, de cet anniversaire, et également de cette vidéo, au passage bien évidemment, voilà, donc c'était tout pour moi, le pouce de l'abonnement, le partage c'est très important, je vous remercie d'avance, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, bonne soirée, c'était White, salut tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !